Donc ici, on a le modèle moléculaire du cyclohexane, et si on regarde dans cette direction, on a l'impression que c'est un hexagone plan. En fait, ce n'est pas le cas. En faisant pivoter la molécule sur le côté, on voit que le cyclohexane n'est pas une molécule plane, et cette conformation du cyclohexane est appelée conformation chaise. Si on regarde dans l'acte de ces deux carbones, on voit la conformation chaise en projection de Newman. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ici que tous les hydrogènes sont en position décalée. Ici, on va s'intéresser à la conformation chaise du cyclohexane. On a deux images qui sont issues de la vidéo, où on voit bien cette conformation chaise. Donc avant de commencer, on va vous dire pourquoi ça s'appelle la conformation chaise. Si on fait pivoter un petit peu ceci, on va avoir cet ensemble, ensuite on a quelque chose qui ressemble à ça, et puis ensuite on a quelque chose qui ressemble à ça. Alors ça s'appelle une chaise parce qu'ici on peut dire qu'on s'assoit, ici à cet endroit-là on met le dos, ici on met ses genoux, et enfin ici on met ses pieds. Donc ça ressemble un petit peu à une chaise, c'est pour ça que ça s'appelle une conformation chaise. Et lorsqu'on représente sur la feuille cette conformation chaise, eh bien on utilise cette représentation-là. L'idée ici, c'est de voir comment cette représentation ici correspond bien au modèle moléculaire que l'on a ici. Donc je vais commencer par le carbone qui est ici, qui est le carbone numéro 1, qui est lié ici à un hydrogène vers le haut, et un hydrogène ici, qui part vers la droite en bas. Donc un hydrogène et un autre hydrogène. Ensuite je vois cette liaison qui va vers l'avant, qui est cette liaison ici, pour aller vers ce deuxième carbone. Donc j'ai ce deuxième carbone qui porte ces deux hydrogènes, un en bas ici, et un ici qui part vers la droite. Un hydrogène vers le bas, et un hydrogène vers la droite. Ensuite j'ai cette liaison ici, qui remonte un petit peu, et qui est dans le plan. C'est donc cette liaison-là. Pour arriver à ce carbone, qui est le carbone ici numéro 3, qui porte deux hydrogènes. Donc je place les deux hydrogènes ici, sur ce carbone. Ensuite à partir de ce carbone, j'ai une liaison qui part vers l'arrière, et qui descend un petit peu vers le carbone 4. Donc c'est cette liaison-là, qui part vers l'arrière, et qui descend vers le carbone 4. Qui porte lui deux hydrogènes, un vers la gauche ici, et puis un en bas, qui est caché un petit peu derrière. Donc je place ces deux hydrogènes. Ensuite, partant de ce carbone qui est le numéro 4, j'ai une liaison qui remonte ici, et qui va toujours vers l'arrière. Vers le carbone numéro 5. C'est cette liaison-là. Et ce carbone numéro 5 porte bien ces deux hydrogènes. Un vers le haut, et un qui descend ici, vers le bas à gauche. Ensuite, j'ai cette liaison ici, qui va rejoindre le carbone 5 au carbone 6, qui est cachée ici derrière. Donc c'est cette liaison-là, vers le carbone numéro 6. Qui porte ces deux hydrogènes. Un vers le bas, et un ici vers l'arrière. Et enfin, pour rejoindre le carbone 6 au carbone 1, j'ai cette liaison qui vient vers devant. Qui est cette liaison-là. Ensuite, en regardant en fait dans l'axe de ces deux carbones, ici, on va faire la préduction de Newman, qui est sur cette image. Donc on va commencer par ce carbone. Ce carbone ici, que je vois en premier, qui est devant, porte un hydrogène vers le haut, un hydrogène ici, vers la gauche, et puis ici, un carbone avec deux hydrogènes, donc un CH2. Donc je représente l'hydrogène vers le haut, l'hydrogène vers la gauche, et puis ici pour le groupe CH2. Ensuite, derrière, je sais que j'ai un autre carbone, qui est entièrement caché par le carbone ici que je vois devant, que je représente donc par un cercle. Donc j'ai le cercle ici, du carbone de derrière, et je vois ici un hydrogène qui part vers la gauche, un hydrogène ici qui part vers le bas, et ici, une liaison qui part du carbone de derrière, vers à nouveau un carbone qui porte deux hydrogènes, donc à nouveau un CH2. Maintenant de ce côté-là, j'ai ce carbone ici, que je vois en premier, donc je le représente à nouveau par un point. Ce carbone vers le haut porte un hydrogène. Vers la droite ici, un autre hydrogène. Et enfin, vers la gauche ici, il est relié au groupe CH2. Donc je le relie au groupe CH2 ici. Derrière ce carbone ici de devant, je sais que j'ai un carbone derrière, que je représente par un cercle, et qui est entièrement caché par le carbone de devant. Ce carbone de derrière est relié à un hydrogène qui pointe vers le bas, un hydrogène ici qui pointe vers la droite et vers le haut, et enfin cette liaison ici derrière, qui va vers le deuxième groupe CH2, que j'ai ici. Donc voilà pour la projection de Newman de la conformation chaise du cyclohexane. Et ce qui est très très intéressant dans cette conformation chaise, c'est de voir qu'ici, tous les hydrogènes sont en position décalée. Donc en fait, il n'y a pas de contrainte de torsion à prendre en compte pour cette conformation. De plus, les angles entre les liaisons carbone-carbone sont très très proches de l'angle idéal de 109 degrés. En fait, l'angle entre les liaisons de carbone-carbone ici est de 111 degrés. Donc en fait, il n'y a pas non plus à prendre en compte la contrainte d'angle. Donc pour la conformation chaise, on voit qu'on n'a pas de contrainte de torsion, on n'a pas de contrainte d'angle, donc c'est pour ça que la conformation chaise sera la plus stable. Maintenant, on va voir l'autre conformation qui est couramment rencontrée pour le cyclohexane, qui est la conformation bateau. Donc ici, on a la conformation bateau du cyclohexane, et si on regarde juste le squelette formé par les carbones, on voit que ça ressemble un petit peu à un bateau. C'est pour ça que ça s'appelle la conformation bateau. Et il y a plusieurs choses qui déstabilisent le cyclohexane dans cette conformation. Et l'une d'elles concerne ces deux hydrogènes que l'on voit en haut. Ils sont assez proches et ils peuvent presque se toucher. Ça entraîne une répulsion entre ces deux hydrogènes, et donc ça déstabilise la conformation. Donc maintenant, si on regarde dans la direction de ces deux carbones, on voit la conformation bateau en projection de Newman. Et on voit très bien l'autre source de déstabilisation en énergie, car on voit que les hydrogènes, devant ici et derrière, sont éclipsés les uns par rapport aux autres, ce qui implique une forte contrainte de torsion. Donc voilà ici pour la conformation bateau du cyclohexane. Donc de la même façon, on a les deux images qui sont issues de la vidéo. Et on représente comme ceci la conformation bateau sur le papier. Donc on va essayer à nouveau de faire bien le lien entre cette représentation et ce modèle moléculaire. Donc on part de ce carbone, qui est à nouveau le carbone numéro 1, et on voit que ce carbone porte deux hydrogènes. Donc je place les deux hydrogènes. Et puis on voit cette liaison ici, qui vient vers l'avant, vers le carbone numéro 2. Et le carbone numéro 2 porte ces deux hydrogènes, que je place ici. Ensuite on a cette liaison entre le carbone 2 et le carbone 3. Sur cette représentation-là, en fait, on a l'habitude de la représenter de manière un peu plus longue, pour que l'ensemble, en fait, ne se superpose pas trop. Donc ce carbone 3, on voit ici, porte ces deux hydrogènes. Donc je les positionne ici, un hydrogène, un autre hydrogène. Ensuite de ce carbone 3 ici, on voit, qui part vers l'arrière, une liaison vers le carbone numéro 4. Donc ça part vers l'arrière et ça remonte. Sur le carbone 4, qui porte ces deux hydrogènes. Ici et ici. Enfin de ce carbone 4, qui descend ici, toujours en allant vers l'arrière, vers le carbone numéro 5, j'ai cette liaison-là. Et ce carbone numéro 5 porte deux hydrogènes. Donc il y en a un qui est presque caché ici. Donc je place mes deux hydrogènes. Ensuite, entre le carbone 5 ici et le carbone 6, j'ai cette liaison qui est parallèle à celle qui était devant derrière, vers le carbone 6. Donc c'est cette liaison-là. Et le carbone 6, lui, porte ces deux hydrogènes. Donc j'en vois un ici, derrière, et puis l'autre qui est complètement caché par la main. Mais j'ai bien mes deux hydrogènes. Un et deux. Et enfin, entre le carbone 6 et le carbone 1, j'ai cette liaison qui revient vers devant, que je vois ici. Donc en repassant ici la structure du squelette, du cycle, je vois que j'ai quelque chose qui ressemble à un bateau. Voilà pourquoi on appelle cette conformation la conformation bateau. Donc maintenant, en regardant dans l'axe de ces deux carbones ici, qui sont ces deux carbones ici, dans l'axe de ces deux liaisons, je vais avoir la projection de Newman. Donc je pars de ce carbone ici, que je représente par un point, parce que c'est le premier que je vois. Et je vois ces trois liaisons disposées en Y. Avec ici, en haut à gauche, un hydrogène. En bas ici, verticalement, un hydrogène. Et puis ici, qui monte vers le haut, le groupement CH2. Le carbone de derrière, je le représente par un cercle. Il est entièrement caché. Et là, on voit qu'on est en conformation éclipsée. Donc je vais avoir ici un hydrogène sur le carbone de derrière. Ici aussi, un hydrogène sur le carbone de derrière. Et ici, j'ai une liaison vers un autre groupe CH2. Je fais un petit peu décaler pour que ça ne se superpose pas dans la représentation ici de Newman. Je m'attaque à ce deuxième axe carbone-carbone. Donc j'ai mon premier carbone, que je représente par un point, qui porte ces trois liaisons en Y. Donc j'ai la première liaison ici, qui est reliée au CH2. Je montre ici. En bas, j'ai un hydrogène. Et puis ici à droite, j'ai un autre hydrogène. Ensuite, derrière, j'ai ce carbone, qui est normalement entièrement caché par le carbone de devant. Donc je le représente par un cercle. Et qui a un hydrogène ici vers le bas, un hydrogène ici vers la droite. Et puis la dernière liaison, qui est reliée ici à l'autre groupe CH2. Donc ici, on voit bien que tous les H sont éclipsés. Donc ici, on va avoir une forte contrainte de torsion. Ce qui explique pourquoi cette conformation bateau est moins stable que la conformation chaise. En fait, il y en a plein en des conformations du cyclohexane. Mais on a l'habitude juste de sélectionner ces deux-là. Parce que d'une part, pour la conformation chaise, c'est la plus stable. Et puis pour la conformation bateau, en fait, elle correspond parmi les positions instables à une conformation relativement stable. Mais la plus importante, c'est la conformation chaise. Parce que la molécule de cyclohexane passe la plupart du temps en conformation chaise. Et puis, c'est la conformation chaise.